Salut, c'est David de Gamecoder. Qu'est-ce qui se passe cette semaine ? On est le 30 mai lundi et je vais vous dire ce que j'ai fait la semaine dernière, un petit bilan, et puis ce qu'il va se passer cette semaine si je tiens mes objectifs. Alors, vous savez qu'en ce moment je travaille sur un jeu qui s'appelle Redemption of Sam, qui est développé en Love2D avec le langage l'UA, qui est un jeu d'action roguelike en vue de dessus comme Binding of Isaac, avec un donjon qu'on explore salle par salle. Donc je développe ce jeu et j'en fais un atelier de formation qui vous apprend à développer ce même jeu de A à Z. Donc la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait ? On va aller voir un petit peu ici l'atelier. Il est là. Alors la semaine dernière, je crois que j'ai posté déjà presque une heure de cours. J'ai découpé ce que j'essaye de faire dans cet atelier, c'est d'abord de vous expliquer les concepts séparément de manière à ce que vous soyez autonome, que vous compreniez bien chaque concept pour pouvoir le réutiliser plus tard dans un autre jeu de ce type ou d'un autre type. Vous savez que le problème de la plupart des tutos, ça vous apprend à faire un jeu vidéo. Vous suivez les instructions, pas à pas. Et puis à la fin, vous avez créé le jeu, mais vous ne savez pas du tout tellement comment vous avez fait, ni comment on extrait chaque concept pour créer un autre jeu. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est d'abord de séparer les concepts dans des leçons autonomes. Donc on a vu la semaine dernière comment créer des objets en l'UA et comment faire de la programmation objet en l'UA. Et c'est très simple, la programmation objet, on pense que c'est compliqué, mais c'est finalement relativement simple si c'est pensé simple par le formateur. Et moi, je pense que que c'est simple et je vous montre une façon de le faire facile à comprendre et à utiliser. On a appris aussi à déplacer un personnage en lui donnant de la vélocité, c'est-à-dire en le faisant se déplacer avec de l'inertie, comme dans Binding of Isaac. Le personnage avance et puis il ralentit progressivement quand on lâche les flèches de direction. On a vu aussi comment animer un sprite image par image pour faire plusieurs animations, une animation de marche notamment. Et ensuite, on a commencé l'atelier proprement dit. Dans la première partie, on a vu comment reprendre tous les concepts que je vous ai expliqués séparément pour intégrer notre gestionnaire de sprites, mettre notre personnage principal animé, le déplacer avec de l'inertie. Et puis on a commencé à mettre une image de fond pour créer la première salle du donjon. Et dans la deuxième partie, on a vu comment créer un système de collision très basique et très simple en quelques lignes de code, avec une grille de collision, pour que le personnage ne passe pas au travers des murs de la salle. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Cette semaine, on va afficher la map du donjon qu'on a généré dans l'atelier précédent, qu'on a appris à générer un donjon. On va afficher la mini map du donjon en haut à gauche de l'écran. On va gérer la notion de salle courante. On va rajouter des portes et on va permettre au personnage de passer les portes et de se balader dans le donjon. Et on essaiera d'aller un peu plus loin si on a bien avancé sur cette partie là. Je revois un petit peu mon programme. Oui, j'ai une super nouvelle à vous annoncer, c'est qu'on va avoir un infographiste qui va collaborer sur cet atelier. Il s'appelle Mathieu Chat, vous le connaissez peut-être, c'est l'infographiste de Soul Harvest, qui est un jeu qui a été greenlighté par la communauté Steam, qui est un peu à fond. Je me suis fait peur moi-même. C'est un jeu de combat, action, multijoueur local, qui est absolument fabuleux. La particularité de ce jeu, pour vous, si vous suivez mes cours, c'est qu'il est développé en UI et en Love2D, avec le même moteur que celui que j'utilise pour vous apprendre les bases de la programmation et à programmer vos premiers jeux. Donc Mathieu va s'occuper de nous créer un set de graphismes et d'imaginer un univers pour le jeu que j'ai appelé Redemption of Sam. Je vais lui donner quartier libre pour imaginer le personnage principal, quelques ennemis, les salles, les portes. On va avoir la minimap, etc. Donc on va avoir un set de graphismes que vous allez pouvoir réutiliser si vous suivez les cours premium de GameCoder, puisque je vous fournis les sources du jeu ainsi que les graphismes qui ont été utilisés pour le développer. Alors Mathieu Chat, merci de nous rejoindre. Ça va quand même donner, vraiment, ça va booster l'atelier et puis vous allez vous régaler, vous allez voir aussi comment j'échange avec lui, comment on échange les graphes, comment on les intègre, comment je les découpe et je les modifie si j'ai besoin de les modifier. Voilà pour le programme de la semaine. Si vous n'êtes pas membre premium de GameCoder, vous pouvez quand même apprendre à programmer grâce à GameCoder. Et c'est ce que je voulais vous annoncer, c'est que j'offre en ce moment pour tous la formation. Vous allez ici dans liste des ateliers de formation. Donc dans la première formation complète à la programmation de jeux vidéo, pour créer vos premiers jeux vidéo, le premier atelier qui vous apprend les bases de la programmation, c'est-à-dire comment on installe les outils et comment on code, c'est quoi une variable, c'est quoi une boucle, c'est quoi une condition et puis qui vous donne des petits exercices pour commencer à programmer déjà quelques algorithmes et voir si vous savez apprendre à programmer et voir aussi que ce n'est pas si compliqué que ça de programmer. Cette formation complète, cet apprentissage est gratuit. Il y a quand même plus de trois heures de cours et onze vidéos. Il suffit pour cela de cliquer ici sur adhérer et de choisir un accès gratuit. Bien sûr, il y a les accès premium si vous voulez aller plus loin et en ce moment, on a toujours un tarif avantageux puisqu'on est en early access, puisque je ne suis que à la première formation, mais sachez qu'en adhérant, c'est de la formation continue, c'est-à-dire que toutes les semaines, il y a du nouveau contenu. Donc vous pouvez prendre le train en route, vous pouvez commencer à tout moment de l'année et ensuite profiter du nouveau contenu. Donc même si vous adhérez maintenant, il y a déjà suffisamment de quoi vous occuper plusieurs semaines pour apprendre les bases de la programmation, créer un shoot des maps, générer un donjon, etc. Et l'atelier Redemption of Sam qui est en cours. Et le temps que vous arriviez à cet atelier-là, il y aura un nouveau jeu, il y aura la formation monogame qui aura commencé. Donc vous pouvez apprendre à votre rythme et commencer l'année quand vous voulez. Tout ça pour vous dire que, je reviens sur mon petit programme, l'adhésion gratuite est maintenant sans limite de temps. Elle était limitée à 30 jours, elle est maintenant sans limite de temps avec la formation offerte. Que je travaille sur des améliorations du site GameCoder également, puisqu'on va revoir avec un sous-traitant qui s'occupe de la mise en place de mon site, même si je l'ai créé, je l'ai mis en ligne tout seul. Maintenant, je me fais aider, j'investis un petit peu d'argent pour avoir un aspect professionnel, notamment de la présentation avec l'intégration de plugins qui vont me permettre d'avoir une page d'accueil complète qui va vous permettre de comprendre... J'ai déjà une présentation de qui je suis, mais je vais améliorer ça. On aura une baseline et une compréhension du contenu de GameCoder beaucoup plus clair. Je suis en train de bosser sur le texte de présentation de tous les points forts de mon concept. C'est quoi la formation ? Où je décris vraiment en détail les avantages et pourquoi on s'inscrit à la formation GameCoder, puisqu'on me pose souvent la question est-ce que je vais être capable de développer un jeu ? Est-ce que ça peut me servir pour entrer dans une école ? Tout ça, ça vous sera expliqué sur la page d'accueil qui est pour l'instant un petit peu soviétique et un petit peu vide. On va améliorer ça. Et puis, je crois que j'ai assez parlé et que je vais me mettre à bosser. Moi, je bosse pour mon studio Casualbox dans la journée et puis, le plus possible, je progresse dans ces ateliers de formation. Je vous invite à aller découvrir le jeu Soul Harvest sur Steam et je vous dis à très vite pour la suite de cet atelier. Je vous dis bon code. Croyez en vous et à bientôt. Salut !